Une minute d'Abdel Fahmy en défense centrale, blessé qui vient s'ajouter aux absences déjà de Dorof à droite et toujours de Martins. Mais ce handicap ne va pas empêcher les Strasbourgeois, il vient de parfaitement rentrer dans cette partie. Deuxième minute, première frappe signée Bacilla pour alerter Pento. Une première frappe pour illustrer cette très bonne entame à Strasbourgeoise. Regardez, quinzième minute maintenant, mouvement parfait sur le côté gauche avec Eret Le Pen en 1-2. On s'en bouffe dans la surface de réparation, le chaillissement derrière. Il est signé Daniel Liuboya, quinzième minute, l'ouverture du score pour les Strasbourgeois, le septième but. Déjà cette saison pour Daniel Liuboya, des buts très difficiles pour les bassiers. Gérard Gilly qui avait pourtant décidé de laisser nez sur le banc. Patlès au côté de Maurice devant afin de renforcer son côté droit avec Eferrera et Chimbonda. L'objectif était simple, couper les montées d'Eret et de Le Pen, ça ne fonctionne pas. Le plan de Gérard Gilly ne fonctionne pas avec cette tête sur ce centre de Liuboya signé Abdesadki. Derrière, Bastia va réagir enfin malgré tous les plans installés par Antoine Cambouar. Il faut attendre 20-25 minutes de jeu pour voir Sébastien trouver quelques espaces, trouver quelques montées rageuses sur le côté. Justement avec cet appel de Demetrius Ferreira, le centre de Ferreira, la bonne tête signée Laurent Batlès. Mais ça passe au-dessus, Bastia qui a du mal à presser son adversaire, qui a du mal à faire du jeu. Comme à Bordeaux, comme face à Rennes. Ces deux matchs qui avaient permis au Bastia récemment de se relancer. Du coup derrière, on va retrouver les Strasbourgeois. 38e minute, on s'engouffre une nouvelle fois sur le côté gauche avec ce jaillissement signé Liuboya. Chimbonda derrière et c'est Le Pen qui surgit. Il est malheureux, Chimbonda, Pento lui en veut. Le Pen a surgi pour son premier but cette saison. Donc une délivrance pour lui qui ne marquait plus, qui ne marquait plus aux entraînements. En tout cas, ça permet à Strasbourg de mener 2 à 0. Bastia derrière va alors s'en remettre à sa qualité première de ces dernières semaines. C'est l'envie, la volonté avec ce jaillissement. Et regardez, juste une minute après le deuxième but signé Le Pen. Une minute plus tard, 39e minute, c'est Youssof Adji qui lance un coup de froid à la méno. Une minute après, l'homme en forme côté Bastia pour réduire l'écart. Mais ce but ne va pas gommer les problèmes défensifs de Bastia ce soir. Et surtout ne pas couper l'envie strasbourgeoise. On va les retrouver les strasbourgeois. 40e minute avec Liuboya, c'est sur le poteau. Il faut compenser toutes nos lacunes techniques avec peut-être plus d'envie. Ces mots, c'est ceux que confiait Laurent Batless après la victoire face à Rennes. Mais malheureusement, cette envie ne sera pas suffisante. Les lacunes techniques, elles sont là. Moment de flottement de nouveau dans la défense bastiaise. Avec ce ballon qui va revenir directement sur Mamadou Niang. 45e minute, Niang il fixe et c'est au fond. Ça fait 3 buts à 1 en faveur de Strasbourg. Pento est battu le 8e but cette saison pour Mamadou Niang. 3 buts à 1, c'est le score à la pause. La démonstration pour le moment des strasbourgeois qui bénéficient de ses erreurs. Du côté Bastier, de retour des vestiaires. Gérard Gilly va leur laisser rentrer. Né à la place de Mendy pour essayer d'inverser la tendance. Mais ce sont les strasbourgeois que l'on retrouve encore avec Niang. Dans la surface, 50e minute pour Daniel Liuboya. Toujours cette complémentarité entre ces deux attaquants. Mamadou Niang, Daniel Liuboya. Toujours, toujours autant d'envie du côté de Strasbourg. 54e minute maintenant. Corner à suivre toujours pour les strasbourgeois avec Dumont dans la surface de réparation. Le corner est frappé par Le Pen. La tête de Diarré en premier poteau. Et qui est-ce qui surgit au second ? Et bien c'est Erette qui vient inscrire le 4 buts à 1 en faveur de Strasbourg. 54e minute. Toujours autant d'envie de quoi peut-être rassurer. Antoine Cambora qui redoutait de retrouver ses joueurs quelque peu traumatisés après la défaite au Parc des Princes. Bastia est assommé mais les Corses veulent y croire profiter des quelques espaces laissés par Strasbourg. Le ballon d'Aji, il est pleine lunette. 71e minute. Ce match est complètement fou. 4 buts à 2. Adji pour son doublé. Peut-être celui, peut-être celui de l'espoir pour les Corses dans cette partie. 4-2, il reste alors 20 minutes à jouer. Dorsin, Kobilik, Mukuri vont entrer côté strasbourgeois. Bastia veut s'accrocher avec à la 76e minute, Demetrius Ferreira qui trouve Ney sur le côté. Le centre de Ney au second poteau, la tête de Batless. Ça passe à côté. L'envie, la volonté. Et Bastia pour essayer de revenir dans cette partie avec de nouveau un ballon sur le côté. Le bon jaillissement de Ney. Et derrière c'est Diara, ça passe à côté. 87e minute, on n'ira pas plus loin. Strasbourg l'emporte. 4 buts à 2, difficile pour les Bastia. On écoute tout le soulagement de Daniel Ljuboya au micro de Marco Takar. Il ne fallait pas regarder le classement. Il ne fallait pas regarder le point. C'était un match à part. Donc il fallait le prendre, le préparer d'une autre façon. Et on l'a fait. Et maintenant, on peut regarder le classement. Parce que là, chaque semaine, on regardait le classement et on tombait plus loin. Donc je ne sais pas, on n'avait pas la réussite. Donc je trouve qu'à Paris, quand on a joué, on ne méritait pas de perdre contre Paris-CGMA. Ici, on ne mérite pas de faire match contre Lille dans les dernières secondes. Lyon, vous avez vu aussi. On prend le but à la 94e minute. Donc, mais ce soir, la chance nous a souri et j'espère que ça va continuer. OK. Bon courage.